Alors pour jouer, pour réfléchir aux actions possibles, vous allez utiliser par équipe cette feuille qui reprend l'ensemble des actions possibles. Là il y a en gros par famille de levier trois possibilités de mise en oeuvre du levier dans la parcelle qui diffèrent par rapport à la localisation dans la parcelle en général et ou par le nombre d'espèces à mettre en place. Et ainsi de suite pour chacune des familles de leviers vous avez trois propositions de mise en oeuvre du levier. Petite précision importante c'est que sur les sept leviers à votre disposition vous allez pouvoir choisir que cinq. Donc au démarrage par équipe l'idée c'est de se concerter un petit peu sur l'orientation donnée aux vergers et après vous allez composer avec les leviers qui sont censés plutôt aller dans votre sens. Au terme de la préparation des parcelles on fait un débrief et je peux faire une petite évaluation selon six critères. La production dans le sens quantité mais aussi diversité. La charge de travail qui intègre un peu aussi la charge mentale. La biodiversité est-ce que votre verger est plutôt favorable à une restauration de biodiversité plutôt abondante ou pas. Les intrants est-ce que votre verger est un verger qui vous permet de réduire les intrants en termes de gestion de la parcelle. Les investissements est-ce que tel ou tel levier nécessite un gros investissement ou pas et des bonus régulation naturel. Donc sur plateau de jeu vous avez trois parcelles trois équipes on va diviser le groupe. Les parcelles sont un peu différentes donc vous avez une grande parcelle, une petite parcelle à proximité de la ferme et une petite parcelle éloignée de la ferme mais bordée d'un élément semi naturel. A vous de voir s'il y a une parcelle qui correspond à priori mieux à votre projet de verger. On est sur deux hectares avec deux personnes qui travaillent, un sur l'atelier maraîchage et un sur l'atelier arbeau. Ok. On a donc trois espèces, quatre espèces pardon, culture petits fruits donc des grenades, des prunes, les intercôtiers ce sont des khakis et des pommes. Sur intercaler on a du maraîchage. On a trois rangs sur quatre. Une dans le fleurie, trois rangs de maraîchage, une dans le fleurie. Ah c'est pas mal, ok. On a des nichoirs, une mâche. Très bien donc moi ce que je vois par rapport à votre projet, quand vous avez parlé de transmission, j'ai suite regardé investissement et effectivement il y a un peu d'investissement. Donc on n'est pas sur un modèle très simple, on est sur un modèle avec le maraîchage, avec les espèces en bloc. Bon, on considère que c'est pas, ça nécessite un peu plus d'investissement qu'un verger traditionnel. On est sur Avignon. Il n'y a pas trop d'éléments qui aident à une protection climatique, notamment vis-à-vis de rangs dominants. Et ça, ça peut être un souci. Alors, par contre, vous avez mis les rangs dans ce sens-là qu'il peut avoir un effet de protection au vent relatif, surtout s'il y a des cuitures légumières, avec la limite d'avoir des rangées orientées de l'Est vers l'Ouest, avec une face au Nord et une face au Sud, ce qui fait qu'il y aura un développement déséquilibré des arbres. Comment vous voulez vendre des fruits ? C'est plus court, on va dire plus court. Voilà, donc plutôt des fruits récoltés à maturité. On a dit autocuillette pour les fruits. Autocuillette pour les fruits, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada